Nous sommes présentement avec Marc Abdelhassa, responsable des ressources humaines Majorelle. Bonjour à l'RTV, bonjour à tous vos téléspectateurs. Depuis l'annonce d'un cas qui a été détecté au niveau de Majorelle, quelles sont les dispositions que vous avez prises ? Voilà, donc depuis la détection du cas, nous avons été très réactifs en mettant en place justement toute une batterie d'action. Donc il faut savoir que nous sommes convaincus que dès lors que l'homme est l'élément le plus essentiel de notre entreprise et son capital le plus précieux, sa santé et sa sécurité demeurent donc notre force motrice. Il faut savoir que du coup, la première chose que nous avons fait, c'est de mettre en place un dispositif d'excellence sanitaire axé sur la veille, la sensibilisation et le renforcement de la distanciation et des gestes barrières. Donc ce dispositif d'ailleurs a été déployé en amont, avant même l'annonce du couvre-feu fait par le gouvernement du Sénégal. Et donc tous les collaborateurs ont adhéré à ces dispositifs-là parce qu'ils savaient qu'il en va de leur santé et de leur sécurité et nous avons la responsabilité de l'assurer dès lors qu'ils sont sur site. Donc je vais vous citer entre autres dispositions qui ont été prises. D'abord, il faut savoir que le transport aujourd'hui a été généralisé et élargi à tous les collaborateurs, quel que soit leur lieu d'habitation. Il faut savoir que le transport que nous avons, c'est un professionnel qui gère cet aspect-là. Et nous respectons dans chaque bus les règles de distanciation. Donc c'est des bus qui sont occupés à moitié par les collaborateurs. Et avant que chaque collaborateur n'accède au bus, il porte un masque. Et nous avons donc un kit pour chaque chauffeur qui nettoie donc chaque jour son bus. Et nous avons chaque semaine donc un professionnel qui passe sur site pour désinfecter les navettes qu'utilisent nos collaborateurs. Donc ça, c'est quelque chose déjà qui a été pris en amont. Ensuite, nous avons été soucieux aussi des collaborateurs qui travaillent chez nous et qui sont des collaborateurs vulnérables parce qu'ils sont soit asthmatiques, soit diabétiques, soit ils ont une maladie qui consiste une comorbidité par rapport à cette pandémie. Et donc, bien avant qu'on ait des cas sur site, on les a tous mis en congé. Donc pour préserver leur santé et nous assurer qu'ils ne sont pas exposés. Par la suite donc, nous avons adopté le télétravail. Aujourd'hui, pour nous, c'est quelque chose de stratégique et qui nous a servi durant cette crise-là puisque à peu près plus de 40% de nos collaborateurs actuellement sont en télétravail. La limitation du nombre de travailleurs présents simultanément sur site, aujourd'hui, il faut savoir que sur tous nos plateaux, les règles de distanciation sont respectées entre les collaborateurs. Même si nous perdons du chiffre d'affaires, ça nous permet quand même de préserver ce qu'il y a de plus essentiel pour l'entreprise, c'est la santé et la sécurité de nos collaborateurs et nous sommes respectueux, même au niveau des plateaux, de ce principe de distanciation. Donc la désinfection totale et régulière des espaces de travail, des navettes, du matériel de travail, donc des 1232 positions que nous avons. Tout à l'heure, je le disais, pour ce qui est des navettes qui sont régulièrement désinfectées, idem pour le site également, chaque semaine, c'est une désinfection par fumégation que nous faisons sur chacun de nos sites, justement pour ne prendre aucun risque par rapport à la présence de ce virus-là. La fermeture des espaces de repos de jeu, des cantines également, ainsi que des salles de prière. Et là, nous remercions nos collaborateurs qui ont compris la portée de ces mesures-là, qui ont compris que c'était pour préserver leur santé et qui ont accepté de faire ces concessions en adhérant à ces mesures que l'entreprise a prises et nous les en remercions. Alors, le marquage au sol et affichage des consignes de distanciation spécifiques à l'usage des escaliers, il faut savoir que nous ne voulons prendre aucun risque sur site. Du coup, nous avons arrêté la censure parce que c'était peut-être quelque chose qui était utilisé par les collaborateurs. Et donc, nous avons affiché justement des messages pour respecter, même quand on utilise les escaliers. Donc, effectivement, il y a une manière de l'entreprendre et donc d'encourager les collaborateurs à utiliser les escaliers plutôt que d'utiliser la censure. Alors, donc, il y a aussi la mesure de la température qui est systématique à l'entrée du site. Aujourd'hui, avant que chaque collaborateur n'accède au site, sa température est prise. Et donc, justement, avec toute une procédure qui va derrière, au cas où le collaborateur présenterait une fièvre trop importante, qu'il soit automatiquement diligenté cette procédure-là et donc que le service médical soit informé pour la prise en charge. Il y a aussi, donc, la distribution des masques à l'ensemble des collaborateurs. Donc, là aussi, c'est une mesure forte que nous avons prise parce qu'aujourd'hui, chacun de nos collaborateurs a entre deux à trois masques, donc, qu'ils utilisent par jour. Des masques, donc, qui conforment par rapport aux règles de fabrication de l'AFNOR que nous avons. Donc, il faut savoir que, voilà, ça aussi, c'est quelque chose que nous avons fait et on sensibilise tout le temps et les collaborateurs aussi respectent scrupuleusement cette mesure du port de masques, ce qui nous permet un peu de limiter aussi les risques de contamination. Donc, et enfin, nous avons mis en place une hotline 100% dédiée aux collaborateurs de Majorelle Afrique, donc, un numéro d'appel pour répondre à leurs questions relatives à la pandémie. Donc, chaque collaborateur, aujourd'hui, il y a les affiches un peu partout sur le site, donc, peut, s'il le souhaite appeler la hotline. On a des personnes au bout du fil qui sont capables de répondre aux interrogations qu'ils ont et qui sont liées à cette pandémie. Donc, comme vous pouvez le constater, nous n'avons rien laissé au hasard pour garantir, effectivement, la santé et la sécurité de nos collaborateurs parce que c'est ce qu'il y a de plus essentiel pour nous. Merci, nous étions avec Moussiassar, responsable des ressources humaines au niveau Majorelle. Merci beaucoup, Moussiassar. Je vous en prie. Nous sommes présentement avec Moussié Mbouf, docteur de production de Majorelle. Bonjour. Bonjour et bienvenue, Léral TV et bonjour à tous les téléspectateurs. Est-ce que vous avez senti une baisse de votre chiffre d'affaires après avoir entendu un cas ici au niveau de Majorelle ? Comme à l'instar de toutes les entreprises du monde, à l'échelle nationale et internationale, le secteur de la relation client a subi des bouleversements à cause de la pandémie que nous vivons tous. Majorelle n'a pas fait l'exception. Mais nous pouvons dire que notre secteur a su faire preuve d'une grande faculté d'adaptation pour se réinventer et pouvoir permettre à nos activités de pouvoir tourner et mettre nos collaborateurs dans les meilleures conditions de santé et de sécurité. Et le message que vous lancez à vos collaborateurs pour le rassurer davantage ? Aujourd'hui, le message qu'on... Déjà avant de lancer un message, je voulais profiter de cette audience-là pour magnifier l'engagement et l'implication de tous les collaborateurs de Majorelle qui ont su de près ou de loin s'impliquer pour pouvoir permettre à tous les collaborateurs de travailler dans un environnement d'hygiène et de sécurité et de pouvoir permettre à nos activités de pouvoir continuer à tourner normalement. C'est une période inédite, mais comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons su faire preuve de créativité, d'engagement, d'innovation pour mettre en place un nouveau système ou de nouveaux systèmes qui permettent à nos employés de pouvoir se déplacer depuis chez eux jusqu'au sur nos sites et de pouvoir travailler dans des environnements qui sont totalement sécurisés et qui permettent à nos activités de tourner normalement. M. Mouk, dernière question. Quelle est la politique économique que vous avez mise sur pied pour échapper à cette crise ? Pour échapper à cette crise, on n'a pas hésité sur les moyens parce que pour Majorel, le cœur de son activité laisse la ressource humaine. On a énormément investi dans la ressource humaine, on a énormément investi dans le transport, on a énormément investi dans la distanciation et on a énormément investi aussi en télétravail pour permettre à nos collaborateurs de travailler en toute sécurité et aussi pour permettre à nos activités de tourner normalement. Juste une chose à préciser, depuis le début de la pandémie, Majorel Sénégal n'a supprimé aucun poste, on n'a supprimé aucune fonction et même on continue à recruter tout en respectant les mesures de distanciation au moment du recrutement. Nous continuons à former tout en respectant les mesures de distanciation dans les salles de formation et nous continuons à dérouler nos activités malgré cette période difficile de pandémie. Certes, aujourd'hui, il est difficile de faire des projections, mais avec tout l'investissement humain, tout l'investissement financier et tout l'investissement des dirigeants de Majorel, on croit en l'avenir malgré cette période difficile. Je vous remercie, M. Mbou. C'est moi qui vous remercie. Nous sommes avec Almat Ndouissa, responsable du service médical de la boîte Majorel. Quelle est votre réaction juste après avoir reçu un cas au niveau de votre boîte ? C'est Aminata du service médical de Majorel. Alors, aujourd'hui, on est là pour vous parler de la situation actuelle du site parce qu'on a eu à dénombrer deux cas positifs sur site sur les 1300 collaborateurs que nous avons ici. Donc, depuis le début de la maladie au niveau du Sénégal, ce n'est qu'au mois de mai que nous avons eu à décompter des cas. Et je rappelle, sur site, on a deux cas positifs sur les 1300 collaborateurs. Maintenant, par rapport à cette situation, nous avons eu à faire des actions, notamment le confinement des cas contacts parce que dès que les deux cas ont été testés positifs, nous avons eu à faire un traçage de cas. C'est-à-dire, nous avons recensé tous les cas contacts de ces deux cas et nous les avons mis en confinement. Nous les avons demandé de respecter les gestes barrières et d'appeler le ministère pour qu'il passe faire les prélèvements. Donc, en dehors de ces mesures, nous avons continué à rassurer les agents en leur faisant respecter les gestes barrières qui sont le lavage des mains avec du savon ou bien la désinfection des mains avec une solution hydroalcoolique, le respect de la distanciation, mais aussi le port du masque. En fait, quelles sont les dispositions que vous avez prises pour indiquer l'évolution de cette pandémie au niveau de la boîte ? Oui, nous tenons à préciser que ces mesures préventives ont été appliquées depuis le début de la pandémie et sont renforcées en fonction de l'évolution du virus. Alors, nous tenons à remercier les autorités sanitaires pour leur réactivité sur le suivi de nos cas, mais aussi nous encourageons les sujets qui ont été testés positifs et nous leur souhaitons un prompt rétablissement. Mais aussi ceux qui sont en attente de leurs résultats, nous leur encourageons et nous leur souhaitons vraiment une négativité des tests.